On ne court pas de partout, on reste à côté de moi, d'accord ? Le gros problème de Marie, c'est que son quotidien avec ses deux enfants ressemble à ça. Hop, 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 hop ! Johan, Johan, Johan ! Ils ont 4 ans et 2 ans et demi. Il y a Johan, le plus petit, le spécialiste des bêtises, expert dans l'art de renverser toutes sortes de choses partout dans la maison. Oh, Titi, mais c'est quoi ce souk, là ? Et il y a Matteo, le rebelle, qui défie en permanence l'autorité de sa maman. Oh, tu arrêtes ! Ça commence à bien faire, parce que là, tu t'appes fort, maintenant. Des enfants très turbulents qui ne supportent pas d'être séparés de leur maman. Son mari ne rentrant que le soir ne semble pas, lui, être dérangé par le chahut. Le seul dans la famille qui a de l'autorité sur les enfants, c'est leur grand-père, Michel. Regarde-moi dans les yeux. C'est toi. Marie, elle, ne sait plus comment s'y prendre avec eux et se retrouve constamment débordée par les crises. Il me faut une baguette magique, un truc là, faut m'aider parce que j'arrive plus. J'essaie de crier, de ne pas crier, de jouer ce côté cool. Allez, m'aider, s'il te plaît, ça ne marche pas. C'est sur les conseils de sa famille qu'elle a donc fait appel à une coach parentale qui va tenter de prendre les choses en main. Maintenant, Marie, demandez-lui qu'est-ce qu'il aurait voulu, lui. Marie va subir une véritable formation, incluant d'étranges jeux de rôle, où elle va devoir se mettre dans la peau de ses enfants. Regarde-moi dans les yeux, tu me regardes dans les yeux. Mathéo et Johanne sont des enfants qui ont du caractère. Marie va devoir malgré tout apprendre à avoir le dessus sur eux. Arrête ! Tu t'assois tout de suite sous-pachée. J'arrive plus à gérer mes enfants, je suis au bout du rouleau, j'ai besoin d'aide. Je ne comprends pas pourquoi avec Marie ils sont comme ça et avec moi ça se passe très très bien. Ça, c'est vrai, ça me dépasse. Je souhaiterais que le coach vienne pour l'aider à mieux gérer sa vie au quotidien avec les enfants. Je suis Brigitte, je suis spécialiste de la communication et des relations humaines. Et je vais tout faire pour aider Marie à avoir une meilleure relation avec ses enfants. Mathéo, tu montes maintenant. Allez, on monte, on va jouer dans la chambre. Pour parvenir à faire son ménage tranquillement, Marie n'a qu'une solution, demandait à ses enfants de jouer dans leur chambre à l'étage. C'est bon maintenant, hein ? Et à chaque fois, c'est la même chose. Pas question pour eux de quitter leur maman, ne serait-ce qu'une seule minute. Écoute, c'est quoi, écoute-moi bien. Je fais le linge, je fais le linge. Je range un tout petit peu et après je monte à l'écran, d'accord ? Mathéo, le puzzle et Johan, il fait ça, c'est bon ? Il y a Mathéo, le plus grand, âgé de 4 ans, et son petit frère Johan, dit Titi, âgé de 2 ans et demi. Voilà, allez hop, je suis en bas, Johan. Ces deux enfants sont très turbulents et ne supportent pas d'être seuls. Dès qu'elle a le dos tourné, tous les moyens sont bons pour la faire revenir. Tu fais quoi ? Non, non, non. Allez hop, va jouer dans ta chambre, Johan, s'il te plaît. Allez, tu montes. Oh, c'est quoi ce bordel, là ? C'est toi qui as fait ça, Johan ? Alors tu vas tout me ranger maintenant. Ah, c'est Yaya ? Tu vois, maman, elle est en bas, je suis en train de ranger et vous, vous faites n'importe quoi en haut, Mathéo. Vous ne pouvez pas jouer dans votre chambre tranquillement ? Allez, salut. En fait, les deux frères sont intenables. Dès que Marie détourne le regard, ils s'empressent aussitôt de faire des bêtises, comme écrire sur les murs. Eh, ça va là-haut ? Quand j'entends rien, ça me fait peur quand même, hein ? C'est toi qui as fait ça, là ? Oui. Tu te tais. Allez, c'est bon. Allez, on range, viens, maintenant. Sauf qu'une fois rangé, le plus jeune Johan le sait bien, elle va de nouveau les quitter. Il va donc aussitôt trouver quelque chose pour la faire rester. T'es en train de te foutre de moi ? Johan, viens ici. Viens ici. Viens ici. C'est quoi, ça ? C'est rigolo ? Regarde. Regarde. Fille dans ta chambre. Fille dans ta chambre. Et c'est comme ça, tous les jours. Marie ne sait plus quoi faire pour canaliser ses enfants. Je baisse un peu les bras, parce que j'ai essayé un peu de tout, en fait. J'ai essayé de la punition, ça marche pas, il recommence. J'essaie de crier, de pas crier, de jouer ce côté cool en... Allez, mon coeur, s'il te plaît, ça marche pas. Bon, écoute, j'en ai marre, machin. Ça marche pas, donc il n'y a rien qui marche, en fait, avec moi. Tu me fais un bisou ? Un bisou ? Un tout petit comme ça. L'heure de la sieste est toujours un moment critique dans la journée. Allez, un petit dodo, hein. Allez, hein. A tout à l'heure, hein. Elle va être immédiatement suivie par le plus grand Mathéo, qui va rester caché dans l'escalier. Va dans ton bisou, s'il te plaît. Allez. Mathéo, tu fais... Chut. Allez, tu fais un tout petit dodo. Mathéo, encore pas. Chut. On a été encore pas longtemps et après, je viens de te voir. Marie espérait trouver un moment de calme pendant la sieste pour s'adonner à sa passion du scrabble. Mais peine perdue, le plus grand n'a toujours pas quitté les escaliers. Dès qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ses enfants ont une arme redoutable pour la faire céder, les pleurs. Mathéo ! Mathéo ! Viens ici. Bon, allez, viens ici. T'as peur de quoi ? T'as peur de quoi ? Evidemment, le petit frère va se manifester à son tour. Oh, c'est pas vrai. T'entends pas. T'as réveillé ton frère, mais à force de pleurer. C'est pas possible, ça. T'en mets... Tu te mets là, c'est pareil pour toi. Fermez tes yeux, toi aussi, Tite. Pour les enfants, c'est gagné. Ils vont pouvoir dormir à côté de leur maman. Marie est esthéticienne dans la vie et est actuellement en congé parental. Christophe, son mari, ne rentre que vers 19h le soir. Il est paysagiste et n'est que très rarement à la maison. Avec lui, les enfants changent d'attitude et redeviennent beaucoup plus calmes. Je trouve que leur comportement avec moi, il est complètement différent de quand il y a mari, en fait. Voilà pourquoi, je sais pas, mais à mon avis, elle doit avoir un manque d'autorité. Le seul dans la famille qui parvient à avoir vraiment de l'autorité sur eux, c'est leur grand-père, Michel. C'est pas papy qu'elle a ? Oh, ben voilà, c'est papy. Papy, accompagné de leur mamie, Bernadette. Bonjour, je suis là, quand même. Tu dis bonjour à papy ? En fait, quand il s'agit de vraiment disputer ses enfants, Marie fait très souvent appel à son papa. Dès qu'il y a la bêtise qui est énorme et qui se répète et que j'arrive plus à gérer, parce que même Christophe, il va avoir du mal à le gérer, ça, c'est sûr, je vais appeler papy Michel. Et lui, par contre, ça va être fini. L'un des deux frères s'est amusé à colorier le buffet, les murs et les portes d'un placard avec un feutre. Papy Michel va essayer de tirer tout ça au clair. Dis-moi la vérité. Qui c'est qu'a fait ça, là ? Beaucoup de stylos, là. Regarde-moi, dis-moi la vérité. Le crayon, c'est... C'est ? C'est peut-être Titi, tu me rappelles plus, moi. Ah, c'est peut-être Titi, c'est pas toi. Tu t'en rappelles plus. Regarde-moi dans les yeux. C'est toi. Titi, tu l'as vu, Titi. Titi, il y a la vérité à papy. Il doit plus souffrir. Se sentant accusé, son petit frère va aussitôt se mettre à pleurer pour attendrir sa maman. Et c'est justement le point faible de Marie. Énormément, je pense, à mon avis. Énormément. Ah ouais, ouais. Je pense qu'elle est malheureuse, après. Les parents de Marie ont conscience que cette situation ne peut pas durer indéfiniment. Et que leur fille va devoir, tôt ou tard, trouver une solution. Surtout, c'est Marie qui a besoin d'aide aussi. Je pense que Marie, elle, et eux aussi. Parce que, bon, c'est vrai que moi, je les vois pas quand ils font les bêtises. C'est ça, le problème. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui puisse leur expliquer. Leur expliquer, voilà, il faut faire comme ça, comme ça, il faut pas faire ça. Voilà. Dès le lendemain matin, l'enfer va recommencer pour Marie. Et ceci dès le petit déjeuner. A peine a-t-elle le dos tourné que le petit Johan va avoir la joyeuse idée de redécorer le sol de la cuisine. Oh, Titi, mais c'est quoi ce soucle, là ? Viens ici. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Je suis en train de faire le lit et toi, tu fais ça ? Attends, c'est pas vrai, ça. Allez, go, c'est parti. Quand il s'agit de sortir, pour être sûr qu'ils se tiennent tranquilles dans la voiture, elle n'a pas le choix. Elle doit mettre toujours la même chanson. Allez, là, ta musique. Mathéo, tu chantes ? Allez ! Non, non, j'ai dit non. Non, tu m'as fait tomber la pièce partie. Arrête ! Impossible de boire un verre dans un bar tranquillement. Arrête ! Toi, tu t'assoies tout de suite sur ta chaise. J'aimerais bien qu'on puisse manger là, comme ça, tous les 3, tranquillement. Qu'ils me disent, ben voilà, 10 minutes d'attente, madame, il n'y a pas de problème, on gère le truc, on est là, posé. Non, ça crie, ça hu, ça gna gna, il se tape, puis machin, enfin... Oh, c'est impossible, ça, tu bouges pas, tu as compris, tu ne bouges pas. Face aux remontrances de leur maman, l'arme employée est toujours la même. Ils fondent en larmes pour se retrouver aussitôt dans les bras de Marie. On court pas de partout, on reste à côté de moi, d'accord ? On touche pas à tout. Faire les courses se transforme systématiquement en cauchemar. Mathéo, je t'ai dit quoi ? Non, pas de caprices, pas de cinéma. Mets-toi là, tu bouges pas. Arrête avec ta main. D'abord, t'arrives même pas à me toucher. Très rapidement, les deux frais vont s'égailler dans le magasin, obligeant Marie à leur courir après. Johan, 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 va là-bas. On fait attention à la lame quand même. Crie pas, crie pas. Arrête. Par carte. Les journées sont épuisantes pour Marie, qui a bien du mal à tenir le coup. Aujourd'hui, j'ai du mal à garder mon calme, en fait, parce que j'ai tellement... C'est tellement souvent comme ça, au quotidien, que je réagis toujours. Ça part, quoi. C'est vrai que ça monte direct et après, ça m'est bien. Les enfants, eux, ne se fatiguent jamais, jusqu'à ce que leur papa rentre le soir. Mais dès que leur maman essaie de discuter avec son mari, les enfants ne peuvent s'empêcher d'intervenir. Non, Mathéo, tu vois, je suis à table avec papa. J'aimerais bien discuter un peu avec papa. On ne s'est pas vus aujourd'hui. Il est rentré du travail. Je voudrais lui parler un petit peu, qu'on soit tous les deux. Là, on ne peut pas, en fait. On voudrait discuter, qu'il me raconte des trucs, mais il faut toujours avoir un oeil sur l'un, sur l'autre. Non, tu vas pas, ça se dispute, ça crie. Donc, ouais, non, c'est sûr qu'il y a un moment à deux. Une situation qui, de toute façon, ne semble pas vraiment déranger Christophe, son mari. Ça te gonfle, le reste à la table. Tu vois pas d'intérêt. Quand on est au restaurant, tu restes bien ? On est au restaurant, c'est différent. Tu n'as pas de bon rapport. Tu ne me réparas tous les soirs, on reste deux heures à table, en train de discuter. C'est un petit peu sur le canapé. Je suis assis sur un canapé ou sur une chaise, ou sur une chaise. Ah, putain, j'ai pas fait gaffe, en plus, là. Ah, bon ! Le grand-père des enfants sait bien que Christophe et sa fille Marie ne vivent pas l'éducation de leurs enfants de la même manière. C'est Marie qui doit faire le reste. Moi, je fais mon travail. Toi, tu dois faire le tien quand il y a à la maison. Voilà, je pense qu'un petit peu, il a un petit peu ce truc-là, lui. Marie parvient tout de même à s'octroyer quelques moments de répit dans la semaine en confiant ses enfants à la garde de sa famille durant la journée pendant une petite heure. Se retrouver seule, enfin, est un réel plaisir pour elle. Je suis tranquille, voilà, quoi. Je fais ce que je veux, pas de pression, je suis pas obligée de mettre sa musique préférée. Je peux mettre la musique que je veux, je peux crier. Ouais, je suis toute seule chez moi ! Voilà, quoi, c'est le top. Finalement, Marie a décidé de suivre les conseils de ses parents et de consulter une coach parentale pour essayer de mieux gérer le tempérament de ses enfants. Bonjour ! Bonjour, Brigitte ! Brigitte, ça va ? C'est Brigitte, spécialisée dans les problèmes d'éducation des enfants, qui va s'occuper du cas de Marie. Si vous réfléchissez à la question, qu'est-ce qui fait que vous ne vous faites pas respecter par vos enfants ? Quand je mélange l'autorité et les câlins, voilà, c'est vraiment trop mélangé. Je crie, je fais un câlin, je fais un câlin, je crie, enfin, on sait plus quoi, en fait. Je pense qu'ils doivent plus savoir où se placer. Il y a beaucoup de choses qui viennent de vos peurs à vous de pas être aimés par vos enfants. Je ressens que le problème, finalement, il vient de moi, peut-être. Je ressens que c'est moi qui ai besoin de... Finalement, mes enfants, ils sont peut-être pas si méchants que ça, si turbulents que ça, et c'est peut-être pas leur faute à eux, c'est peut-être moi, en fait, qui fais peut-être mal les choses. Pour se faire sa propre opinion, Brigitte a décidé de venir chez Marie pour observer le comportement des enfants. La maman de Mathéo et Joanne les a prévenus qu'une dame allait leur rendre visite. Bonjour, Joanne. Tu dis bonjour ? Salut, Brigitte. Coucou. Hop là, dis-moi. Alors, ce qui va se passer, là, maintenant, Marie... Donc, je vais me mettre dans un petit coin, je vais me faire oublier. Je vais vous observer tous les 3 en attendant que Christophe arrive. Très rapidement, les enfants vont oublier la présence de Brigitte et le naturel va revenir au galop. Comme d'habitude, Marie va tenter de vaquer à ses occupations en essayant d'occuper ses enfants pour qu'il la laisse tranquille. Et voilà. Arrête de taper, Mathéo. Je suis méchante, pourquoi ? Parce que je ne fais pas un dessin avec toi ? Oh ! Tu arrêtes ! Tu arrêtes ! Ça te fait rire ? Ah, ça te fait rire de me taper ? Regarde, regarde, regarde comme c'est rigolo. Ça suffit, là, maintenant. Ça commence à bien faire, parce que là, tu tapes fort, maintenant. Alors, regarde. Viens ici ! Si, 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 je t'ai dit, tu arrêtes de me taper. Alors, viens ici. Viens ici ! Assis-toi ! Assis-toi ! Assis-toi ! Assis-toi, tu m'écoutes ? Que ce soit fort ou que ce soit pas fort, c'est pareil. Arrête ! Tu me laisses tout seul. Et c'est quoi votre objectif, Marie, quand vous... Qu'il ne tape plus. Est-ce que vous avez l'impression que là, il a compris ? Qu'il ne doit pas vous taper ? Moi, j'ai l'impression, je me dis que peut-être, ça peut marcher. Est-ce que je pourrais vous proposer, et de lui poser la question, qu'est-ce que tu cherches à obtenir de moi quand tu me tapes ? Non, je vais, je vais. Pourquoi tu étais en colère, Mathéo, vraiment ? C'est parce que je n'ai pas voulu faire le dessin avec toi ? C'est pour ça que tu étais en colère ? Ah, c'est pour ça. Maintenant, Marie, demandez-lui qu'est-ce qu'il aurait voulu, lui. T'aurais voulu quoi, toi, mon coeur ? Là, pour le dessin, Mathéo, tu aurais voulu quoi ? Que je fasse le dessin avec toi ? C'est ça que tu voulais ? Voilà. Marie va appliquer un autre conseil de la coach. Utiliser l'horloge pour expliquer à ses enfants qu'elle ne peut pas s'occuper d'eux en permanence. Tu vois la grande aiguille ? La plus grande. Là, elle est sur le 7, d'accord ? Quand elle est sur le 8 et le 9, après, maman, hop, elle va faire autre chose, d'accord ? Mathéo va très vite comprendre le principe de l'horloge. Il va même constamment surveiller les aiguilles. Encore 2 minutes, il n'est pas encore au milieu, chérie. On peut encore profiter tous les 2, mon amour. Super, maintenant, c'est lui qui est en charge du temps, maintenant. Le petit frère, lui, n'a pas envie de dessiner. Il veut faire autre chose. Allez, on va couper les arbres ? Pour faire semblant, hein ? Sauf que Johan veut que sa maman joue vraiment avec les outils de Christophe, ce que Marie n'a pas du tout envie de faire. Johan va donc dégainer son arme favorite, la crise de l'arme. Allez, on sort du garage. Parait que pour tout à l'heure, demandez-lui qu'est-ce que tu veux précisément ? Alors, pour lui, c'est plus difficile parce qu'il parle moins. Tu veux l'outil, là-bas ? Voilà. Donc, là, voilà, voilà. Donc, là, ce maman-là, vous pouvez lui proposer de faire comme s'il était en train de les utiliser. Comment il fait papa quand il les utilise ? Comment il fait papa ? Montre-moi avec tes gestes, comment il fait. Voyez ce que je veux dire ? Voilà, regardez, déjà, ça l'intéresse. Mimi Christophe en train de travailler dans le jardin, une chose pas du tout évidente pour Marie, qui va trouver un allié inattendu en Mathéo. On est gentiment. Ils vont faire semblant. Oui, oui, voilà. Maman ! Ah, regarde, Mato, il le fait. Tu le fais avec moi ? Tu coupes là ? Je sors le doigt. Je parle ! Je parle ! Elle a satisfait le besoin de Joanne. Elle peut passer à autre chose. Maintenant, elle a fait ce qu'on appelle un état séparateur. Elle a arrêté la crise, le envie, le besoin. J'ai envie, je veux ça, je veux ça. Elle est passée à autre chose. On compte jusqu'à 5 et après, on met le pub. D'accord ? Tu es d'accord ? Les enfants sont toujours réfractaires quand ils doivent mettre leur pyjama. Là aussi, Marie va transformer la chose en jeu en faisant appel au décompte du temps comme pour le dessin tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 6, 1, 4. 5. 4. 5. Alors, ça, c'est très bien, ça. Je vais l'appliquer. Cette créativité que vous générez en disant OK, comment je vais le transformer en jeu, eh bien, ça dure quoi ? Quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, le temps qui compte, le temps qui regarde l'heure et vous gagnez du temps et de l'énergie. C'est très bien. C'est parfait. Allez, nous descendons sereinement. On y va. On y va. Elle a parlé moins fort, elle a parlé moins vite, elle a moins crié, elle a pris du temps avec eux, ils se sont calmés. Brigitte ne va pas s'arrêter là. Le repas du soir l'intéresse aussi pour voir comment les choses se passent quand Christophe, leur papa, est là. Comme d'habitude, Marie tente de discuter avec lui et Mathéo va l'interrompre en ne cessant de gesticuler sur sa chaise. Assieds-toi correctement. Arrête. Ça fait 2 fois que je te le dis, Mathéo. Voilà. Et Marie, est-ce que je peux me remettre, Marie ? Oui. Juste simplement. Voilà. Donc comment appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce qu'il est en train de faire là ? Parce que si votre voix monte, si vous commencez à vous énerver, si vous commencez à donner, à imposer, il va rentrer en conflit. C'est vraiment un cas typique que tous les parents connaissent. Je dis blanc, l'enfant dit noir. Je dis noir, l'enfant dit blanc. Voilà. Donc ça, c'est très simple, en fait. C'est d'une part, arrêter. Faire en sorte de leur poser le moins possible des questions où la réponse est oui, non. Pas facile de poser des questions qui n'appellent pas un oui ou un non. La méthode de Brigitte n'est pas simple à appliquer. Tu m'écoutes de minute, mes corps ? Qu'est-ce que tu veux faire avec la chaise, là, pour l'instant ? Tu veux qu'on la rapproche de la table ? Que tu sois bien installée ? Non, la lait. C'est vrai que ça va prendre du temps. Oui, et là, je prends en considération le besoin, machin, et là, je vois le truc qui continue. Il faut que je prenne le besoin, machin. Et là, l'autre, et là, j'ai tout le temps. Et donc ça, ça va être d'autres habitudes relationnelles à mettre en place. Et ça va prendre du temps pour vous aussi, qui s'habituent, et pour vous, de les intégrer. Voilà. Alors, le besoin. Le besoin, en fait. Il a besoin de quoi, mon chéri ? Je n'ai besoin pas avec ton père, tu vois ? Est-ce qu'on se parle, lui ? Christophe, lui, mange dans son coin sans rien dire, ne semblant pas vraiment s'intéresser à ce qui se passe. Marie aimerait bien qu'il participe lui aussi, en suivant les conseils de Brigitte. Christophe, lui, il n'y porte pas d'intérêt. D'accord. Parce qu'en fait, étant petit, j'étais comme... Vous êtes le papa, vous faites partie du système. C'est-à-dire que si, à un moment donné, il y a un dysfonctionnement dans le système, comme vous faites partie du système, vous avez besoin aussi de voir quelle est votre partie là-dedans. Par rapport à Christophe, je pense que Marie est trop en charge des enfants. Elle est peut-être comme trop de mamans qui sont à la maison et qui disent, Papa a travaillé toute la journée, Papa est à son compte, Papa est fatigué quand il est rendu de travail. Donc, moi, je vais continuer à faire en sorte que les enfants soient le plus calmes possible et soient OK avec lui pour que Papa soit content de retrouver les enfants. Beaucoup de conseils à suivre, en tous les cas, pour Marie, qui, pour le moment, est plutôt enthousiaste sur le principe. On va pas se faire un jour malgré tout, mais ça marche. Donc, c'est vrai que, tout doucement, au fil du temps, je pense qu'on est sur le... C'est un bon moyen de trouver des compromis. C'est sympa, c'est bien, je suis contente. Bravo ! Merci, bravo ! L'aide de la coach ne va pas se faire qu'à domicile. Elle organise régulièrement des séminaires où sont conviés des parents en difficulté avec leurs enfants. Marie a décidé d'y participer et ne sait pas encore qu'elle va vivre une expérience inattendue. Pour commencer, juste se mettre au clair. C'est quoi l'autorité, selon toi, Marie ? Je voudrais que, quand je leur demande de faire quelque chose, je sois pas obligée de le répéter constamment, qu'en une seule phrase, ils m'écoutent. Le principe de ces séminaires est notamment d'organiser des petits jeux de rôle où les parents vont être amenés à jouer le rôle de leurs enfants. Marie va essayer de revivre la scène de la chambre où elle a hurlé sur Mathéo la veille en jouant le rôle de son fils. Donc là, je joue Mathéo. Maman, tu peux pas rester un petit peu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai pas le temps, Mathéo. Regarde, tu sais dessiner, là. Tu prends ta feuille, tes petits stylos, tu sais, comme d'habitude. Tu fais ta feuille, hop, tu veux que t'adapes ta feuille ? Oui, mais fais avec moi. Fais avec moi, Demi. Non, Mathéo, je t'ai dit que j'ai pas le temps. Allez, maintenant, t'as suffi. Arrête, t'es méchante ! Tu me tapes pas, Mathéo, tu ne me tapes pas. Mais tu fais le dessin avec moi, arrête ! Mathéo, tu viens ici tout de suite. Tu t'assois là, donc pourquoi ? Je ne veux pas t'entendre. Regarde-moi, regarde-moi dans les yeux, tu me regardes dans les yeux. Ah, putain, ça fait peur. C'est pas possible, ça. J'ai puni, je ne veux plus t'entendre. T'as compris ? Regarde-moi dans les yeux, vite. Dans les yeux, j'ai dit. Dans les yeux. Dans les yeux, bien. Là, je vais pleurer. Là, je vais pleurer. Bon, ça va, j'ai compris. C'est bon, je ne le ferai plus. Et qu'est-ce que tu vois quand tu la regardes ? Enfin, de la colère. Je la vois vraiment en colère contre moi. Et ça me fait mal au cœur. Et qu'est-ce que tu te dis en tant que petit Mathéo quand ça te fait mal comme ça ? Je me dis, c'est ma maman, elle me parle comme ça. Presque, elle m'aime vraiment. Enfin, je vais me poser la question sur l'amour qu'elle peut me porter. Une semaine s'est écoulée durant laquelle Marie a appliqué à la lettre les conseils de la coach. Quand elle veut vaquer à ses occupations et convaincre ses enfants de jouer seules dans leur chambre, elle utilise la méthode des aiguilles pour leur faire comprendre qu'elle ne peut pas rester avec eux trop longtemps. Quand la grande aiguille, elle est sur le 4, ici... À mon avis, tu vas aller vite quand même pour faire le puzzle. Je pense que tu iras encore plus vite. On va venir sur le 4 pour voir. On va faire un challenge. Essaye de me mettre lui, s'il te plaît. Essaye de me mettre lui. Vas-y. Donc là, ce qui est bien, c'est que je peux finir de me maquiller. Je suis tranquille. On n'est pas en colère tous les deux. Ça se passe bien. Donc je peux faire ce que j'ai à faire. C'est parfait. Ça ne crie pas. Ça ne pleure pas. C'est trop bien. Bon, évidemment, ils ne se sont pas transformés en enfants modèles pour autant. Ils continuent à faire des bêtises. Johan, le plus petit, qui a décidément une prédilection dans l'art de répandre toutes sortes de choses sur le sol de la cuisine, vient de renverser du café. Alors, c'est tout sale, mon coeur. Alors, attends, on va nettoyer. C'est toi qui as renversé, donc c'est toi qui nettoie, d'accord ? Allez, viens, on va chercher le chiffon. On regarde, maintenant, on répare quand on fait une bêtise. Allez, viens. Hop. Et on nettoie. Voilà. Allez, tu frottes bien. Allez, voilà. Très bien. Allez. Allez, tout seul. Bravo ! Super ! C'est très bien. C'est très bien, mon coeur. Ça fait être un grand. Là, au moins, il n'est pas en colère. Je ne le suis pas non plus. Il a réparé. Ce qui fait que maintenant, il va faire attention parce que la prochaine fois, il faudra que ce soit à lui de nettoyer. Donc, il va moins le faire parce qu'il sait qu'à chaque fois, ce sera toujours à lui de le faire. Tac, tac, l'heure. L'horloge est devenue la pièce maîtresse de la maison. Dès qu'ils veulent jouer avec leur maman, Marie l'utilise aussitôt. Donc là, quand l'heure, elle sera ici à midi, ça va nous faire tout ça. Comme ici ? Oui. Mais là, là, c'est pas gros, c'est bon. L'aiguille, elle va pas jusque là. C'est... Tu rigoles ou pas ? Tac ! On va faire 5 descentes, 5 descentes, mais à fond la caisse. Truc qui déménage. Vraiment, ça envoie du lourd, là. C'est parti. Attention à petit tigre. Pour Marie, la méthode semble fonctionner. Là, l'avantage que j'ai, même s'ils pleurent, c'est que j'ai dit, c'est le dernier tour, on rentre. J'ai pas galéré à courir, à machin, ils sont entrés directs. Allez, qui c'est qui m'aide à préparer à manger, à mettre la table et tout ? Et quand la technique de l'horloge ne marche plus et que les enfants ne veulent plus voir leur maman vaquer à ses occupations, Marie s'est organisée pour que cela ne crée plus de tension dans la maison. La Brigitte m'a dit, s'ils pleurent et qu'ils crient, c'est qu'ils ont peut-être envie de voir ce que je fais. On a pris l'habitude de prendre leur petit fauteuil, comme ça, ils regardent ce que je fais. Et puis comme ça, tout le monde est content. Viens, on a préparé la cuire ensemble. Écoute, qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on entend, Mathilde ? Attends, Titi, Titi, écoute, qu'est-ce qu'on entend ? Le silence. Le silence, très bien. Et alors, ça fait du bien ? Ça fait du bien. Aujourd'hui, on peut manger tous les trois. C'est plus plaisant, on discute, on rigole tous les trois. C'est sympa, donc c'est vrai que c'est déjà... Rien que ça, ça fait un jeu. Allez, c'est parti. Même au supermarché, les choses se sont calmées. Le truc a été de les responsabiliser. Ils ont désormais chacun leur petit caddie pour faire les courses. C'est bon ? Alors, on reste à côté de maman, là. Venez, là. Allez, on suit, maman. On tourne à droite. On va chercher le dentifrice. Voilà. Écoute, tu prendras le sucre, toi ? D'accord. Ah, super. Alors, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super. Une très bonne réaction, Mathilde. Alors, là, je suis très bien. En peu de temps, finalement, le quotidien de Marie a radicalement changé. Il y a une semaine encore, c'était le chaos permanent dans la maison. Sa messagerie de répondeurs pouvait en témoigner. Un nouveau message de répondeur s'impose donc. Oui, bonjour. Vous êtes bien sur le téléphone de Marie. Vous pouvez me laisser un message sans cri, sans stress, sans angoisse. Maintenant, tout va mieux. Au revoir. Johan, allez, viens. Christophe est plutôt content quand il rentre du travail le soir. Il retrouve sa femme et ses enfants beaucoup plus détendus qu'avant. Il est bon, familial, un peu changé. C'est plus simple, je trouve. Il y a moins de cris. C'est mieux. Avec Christophe, finalement, maintenant, on s'épale l'un l'autre. On s'écoute tous les deux. Une communication se fait mieux. Donc, avec les enfants, il y a une harmonie qui s'est créée. Et ça se passe beaucoup mieux. On va boire un petit coup ? Ouais. Ils peuvent même se permettre enfin d'aller boire un verre au bar tous ensemble, sans avoir la crainte de devoir fuir 5 minutes après, à cause du chahut des enfants. Mon fils, il va avoir 4 ans. Je crois que je suis jamais venue boire un coup dans un bar avec mon fils. On a fait des petits trucs, des petits restaurants, des petits snacks, des petits machins. Mais le truc, de venir boire un coup comme ça, je l'aurais jamais fait. Et là, c'est top, ça va. C'est des calquilles. C'est bon, Titi ? Tu veux goûter celui de maman ? La méthode semble bonne, même si elle est contraignante au quotidien. Pour le moment, elle convient à Marie, qui commence enfin à envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. On est bien parti, on a tout en main, maintenant. On va évoluer dans un bon sens, donc c'est super, là. Là, on est sur la bonne voie. Sous-titrage Société Radio-Canada